direct bonsoir bonsoir à tous bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live alors en attendant que vous vous connectiez mais je vais faire quelques petits réglages basiques comme recadrage et tout voilà et je attends que vous êtes que vous soyez là en attendant que je commence le nouveau live voilà ok là ça doit être bon en principe alors je vois déjà qu'il y a une personne qui se connecte alors deux personnes alors pouvez-vous me dire dans les commentaires ci-dessous qui sait alors bonsoir à jacquille hurche et bonsoir à françoise bonsoir donc ce soir je vais faire un petit tableau assez rapide sous vos yeux puisque je vais vous montrer finalement comment travailler oui travailler un tableau je dirais travailler un projet de toile alors pour ceux qui suivent mes formations vous savez que je travaille avec un petit carnet croquis alors là il ya beaucoup de monde bonsoir je suis ravi de te voir aussi beuve c'est un plaisir parce que ça faisait assez longtemps que j'étais pas que j'avais pas fait de live que j'avais pas de non plus que j'avais pas mis de nouvelles vidéos de nouveaux cours et aussi de nouveaux articles sur le blog donc je reviens un peu ce soir voilà donc j'étais en train de peindre et en train de réaliser plein de projets donc surtout des projets de d'exposition alors voilà ce soir je vais peindre sur une petite toile blanche bon ça durera une heure une heure et demie c'est un petit défi en fait c'est pour vous montrer qu'on peut peindre un petit peu chaque jour et donc tout à l'heure en arrivant j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire mais maintenant j'ai mon idée puisque j'ai choisi dans mon carnet de croquis cette peinture voilà donc ça c'est ce que je fais régulièrement tous les jours dans mon dans mon atelier je fais des petites peintures sur un carnet de croquis et ces petites peintures après les meilleures et ben je les utilise sur une toile donc je je peins directement une toile à partir de ces petits carnets de croquis donc ce soir je vais tenter de faire un sous bois en disons trois quatre coups de pinceau alors encore une fois je vois qu'il ya beaucoup de monde ce soir alors si vous êtes connectés pouvez vous me dire des petits coucou dans le champ des commentaires ci dessous envoyez des likes des pouces bleus donc et des coeurs à la fois pour m'indiquer de votre présence et aussi simplement pour que voilà que je puisse voir qui qui est là qui est connecté parce que c'est souvent une interaction entre nous voilà alors donc ce soir au programme je vais faire un paysage sans prétention ce matin paysage de sous bois et je vais vous montrer à partir de on va dire alors françoise a oui ça vient de partout la françoise bonsoir françoise ravi de vous revoir moi aussi il ya françoise sablette françoise le lait qui est parmi nous et je vois qu'il ya vraiment plein de monde plein de monde plein de monde il ya aussi eve bonsoir eve bonsoir michel donc voilà je vais pouvoir commencer ce paysage et ce soir je vais me fixer une petite contrainte on va dire une contrainte oui donc déjà non deux contraintes déjà la séance de peinture je la limiter à une heure une heure et et ensuite je vais utiliser que trois pinceaux trois pinceaux pour faire ce sous bois c'est parti alors j'ai le choix ce que je vais prendre un grand spalter peut-être je vais voir la taille de la toile je prends des pinceaux plat comme ça des brosses oui on peut prendre ça cette taille là donc j'en prendre deux je vais en prendre deux comme ça et ensuite nous aurons qu'un pinceau éventail voilà comme ça vous allez voir pourquoi j'utilise un pinceau éventail et un autre pinceau plat beaucoup plus petit et on va essayer de gérer les deux quoi s'ils voient avec un pinceau plat et avec deux pinceaux plat quoi donc non je vais m'en prendre trois des pinceaux plat je vais être gentil avec moi-même je vais m'en prendre trois et puis on va pouvoir commencer voilà c'est bon j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut je vais pouvoir commencer donc pour ceux qui nous rejoignent ce soir je vais à réaliser ce petit paysage en ce paysage de sous bois c'est un peu je trouve c'est un peu de saison on est vraiment on arrive en automne là avec donc c'est un sous bois je vais faire avec principalement des boulots enfin des arbres avec des écorces un peu blanche je vais faire ça et je le faire en avec seulement quatre pinceaux et le challenge est de le faire en moins de une heure et demie alors il ya encore de nouvelles personnes qui arrivent il y a aussi valéria bonsoir valéria donc françoise j'ai vu bah voilà donc je vais pouvoir commencer bah d'où il sort ce tube de peinture hop là une couleur que j'ai perdu en cours de route que j'aimerais bien trouver très rapidement c'est bien sûr le verre viridien ensuite voilà je vais en même temps que je cherche les couleurs je vais vous dire les ingrédients et c'est à partir de cette petite étude que j'ai fait cette semaine donc je vais faire un tableau sur ce thème là assez je trouve ça assez inspirant pour la saison alors gris de peigne aussi alors donc je suis au dieu pas de verre viridien excusez moi verre car permanent gris de peigne ensuite nous avons ocre jaune on va mettre du blanc aussi du bleu de céruléum et c'est bon on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs terre d'onde peut-être voilà et et voilà donc vous allez voir c'est quelque chose de très simple et assez rapide à faire si vous voulez le faire aussi ça peut vous donner des idées donc c'est à partir de une deux trois quatre cinq six couleurs oui alors pour faire ça l'art le thème pour ceux qui nous rejoignent je le répète c'est un bonsoir stéphanie bienvenue parmi nous bonsoir stéphane donc voilà il ya des petits nouveaux qui arrivent donc ce soir je récapitule je vais faire ce paysage sous vos yeux en une heure environ donc c'est un paysage de sous bois c'est un peu de saison un peu de saison parce qu'il ya la brume et tout donc voyez je vais faire cette rangée de tronc d'arbre après j'ai fait un peu du comment des sous bois comme ça puis à la fin vous verrez que je ferai cette sorte de vous montrerai comment je fais ça quoi le l'effet brouillard voilà alors donc on va commencer sans plus tarder bien sûr avec les troncs d'arbre c'est parti et alors je suis à la peinture acrylique c'est le système acrylique en fait donc ça veut dire que c'est une peinture qui sèche relativement vite c'est un peu plus Merci. Merci. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est assez relativement simple à faire puisque j'ai utilisé qu'un pinceau. Donc là, je vais faire les troncs qui sont au fond. Donc, je vais faire les troncs qui sont au fond. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Pour les troncs, on a ce qu'il faut, comme on dit. On ne voit pas, il ne faut pas trop surcharger la composition non plus. Alors, il y a encore de nouvelles personnes qui nous rejoignent, dont Emma. Bonsoir, Emma. Bonsoir à Martine. Ensuite, nous avons aussi, bonsoir, Megny. Donc, voilà pour ceux qui nous rejoignent ce soir. Le thème de ce soir, c'est un paysage de sous-bois vu à la Toussaint, c'est-à-dire en novembre, maintenant. Voilà, donc là, j'ai commencé avec un simple, seulement un pinceau. J'ai fait grossièrement tous les troncs d'arbre que vous voyez là. Et là, je vais commencer à faire un petit peu, pour la prairie, mais le, je ne sais pas, le sol. Voilà. Alors, je vais utiliser, là, pour ça, je vais utiliser du verre de hocker, du doc ocre jaune et une pointe de blanc. Et bien sûr, on va améliorer ça, mais c'est... Et comme ça, en attendant, je fais cette partie-là, vous voyez. Et, bien sûr, ça, pendant ce temps-là, et bien, ça sèche. Voilà. Quand j'aurai fini ça, ça sera sec, donc je pourrai reprendre à nouveau les troncs d'arbre et mettre la deuxième couche. Et donc, voilà. Alors, Emma, oui, je suis toujours à l'acrylique. Toujours. Donc, c'est ma peinture de prédiction, donc je ne fonctionne qu'à la peinture acrylique. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. La première, c'était quand j'étais plus jeune, je peignais dans un réduit de 9 mètres carrés. Et, du coup, j'ai commencé à peindre, à faire de la peinture à l'huile, tu vois. Mais le problème avec la peinture à l'huile, c'est qu'il y avait des solvants, essence de térébenthine, white spirit. Et, du coup, j'ai eu des allergies, des crises d'asthme, et donc j'ai dû arrêter de peindre à l'huile. Et maintenant, je suis passé donc à un système acrylique, il y a de ça 20 ans. Et l'avantage de la peinture acrylique, c'est que ça sèche vite. Par exemple, j'ai commencé il y a peut-être, je ne sais pas moi, 5-10 minutes à peindre les troncs d'arbre, tu vois. Et là, c'est déjà sec. Et comme ça, là, je peins cette partie-là. Et je vais pouvoir, après, reprendre les troncs d'arbre, juste après, quoi. Voilà. Donc, il faudra aussi... Alors là, je vais faire le fond. Peut-être en attendant de faire les troncs d'arbre, je vais faire un fond. Avec une pointe de bleu, alors du bleu de ceruleum, un tout petit peu de blanc. Plus de... Oui, plus de bleu. Et là, je vais faire un fond. Il faut peut-être que je fasse un petit réglage, parce que là... Voilà. Je vais reprendre ces... Ces troncs d'arbre, maintenant. Donc, voilà. Là, on a fait une esquisse, un peu un travail de cochon. Et on va reprendre... Ah oui, voilà. Alors, Emma Juste se trouve bizarre que tu fasses les troncs en premier. Alors, non, il n'y a pas de mal. C'est simplement que... C'est simplement esquisser une composition, tu vois. Donc, il est plus simple de commencer par les troncs d'arbre, dans ce cas-là, tu vois. Parce que comme ça, tu fais les différentes troncs d'arbre. Et après, tu vas placer les... Superpose glisse. Tu vas placer les glacis après. Voilà. Alors, Bénédicte of Force qui dit qu'il aurait été plus judicieux de peindre bleuté avant les arbres. Peut-être, mais là, c'est encore une autre technique. Donc, c'est pour ça que j'ai peint en priorité les troncs d'arbre pour créer et équilibrer la... On va dire la composition. Pour créer, pas équilibrer, mais créer la composition. Afin de... Voilà. D'avoir une... Déjà, une composition. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, ça, c'en est une parmi tant d'autres. Voilà. Donc là, j'ai déjà commencé à faire les troncs d'arbre, vous voyez. Après, j'ai fait cette partie-là. La partie inférieure du tableau. Ensuite, j'ai fait ce qu'il y avait entre les troncs d'arbre. Et maintenant, je suis en train de repeindre les troncs d'arbre parce qu'ils ont eu le temps de sécher. Voilà. Voilà. Précédemment, puisque c'était l'esquisse. Précédemment, puisque c'est un peu plus... ... ... ... ... ... on avait dit que c'était du boulot donc on va voir des choses comme ça commencer à faire les écorces voilà donc là les tons d'arbres ça permettait de faire une esquisse à rapide simplement de toute façon j'ai sur la plateforme de formation il y a un cours qui vous explique finalement cette méthode pour prendre des raccourcis pourquoi par exemple faire un sous-bois et commencer par des troncs 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 1 Là, il y a encore d'autres troncs d'arbres, vous voyez. Vous pouvez rajouter des troncs d'arbres, si vous le faites exercice à la maison, bien sûr. Rajouter des troncs d'arbres au fur et à mesure, au fond. Voilà. J'ai aussi travaillé la précision ce soir. Essayer de travailler la précision en ayant un laps de temps limité. Parce que là, je me limite, je dois avoir terminé la toile à la fin de la séance, donc en moins d'une heure. Alors bien sûr, si vous avez des questions, continuez. Et alors déjà, bonjour Muriel. C'est ça. Il y a plein de questions qui remontent. Et il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, dont El Martien. Bonsoir. Bonsoir aussi à Muriel qui vient de nous rejoindre. Et à Bénédicte, j'avais répondu aux questions. Sinon, si vous avez des questions, là je suis en train de peindre. N'hésitez pas à me le mettre dans le champ des commentaires. Et en attendant que ça sèche, il y a un moment donné où je vais devoir voir arrêter de peindre. Parce qu'il faudra que ça sèche. Je répondrai à vos questions. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pas bon. On recommence. Hop là. Voilà. C'est mieux ça. Donc là, il y a du... Merci. Merci. bon je vais peut-être pas m'acharner trop longtemps sur ce tronc d'arbre je vais passer à un autre alors je vais faire ça peut-être celui-là alors bonsoir à Megni, bienvenue les troncs d'arbre qui sont au fond bien sûr ils vont aller encore plus au fond tout à l'heure ce que vous allez voir je vais faire une perspective atmosphérique alors bien sûr les troncs d'arbre du premier plan pour vous montrer que c'est le premier plan ils seront beaucoup plus foncés alors j'ai une question de Françoise qui me demande le nom du verre que j'utilise oui c'est un verre je me trompe toujours parce que j'ai confond c'est un verre de hocker permanent je crois alors si tu veux avoir exactement la même teinte que moi j'utilise de la marque Basics est-ce que le fond bleuté représente de la brume ? oui tout à fait mais là tu vois c'est qu'un début puisque je vais continuer à travailler le tableau donc tu vas voir après je vais remettre plusieurs couches de peinture et oui voilà c'est un fond pour faire la brume tout à fait c'est pour ça que j'ai utilisé de la couleur bleutée du blanc il me faut voilà là on va revenir à certains endroits là-dessus voilà 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 donc voilà c'est cet eston là je me suis un peu éparpillé on va faire la brume ici et on va travailler sur ce tronc d'arbre et on va l'arrêter là ça ça fait un peu un effet de profondeur vous avez à la fois vous aurez la perspective visuelle atmosphérique et aussi la perspective linéaire comme on appelle voilà voilà donc maintenant on va passer à vous voyez donc ben si vous me connaissez vous savez que je vais les formes générales nos formes particulières donc je commence à faire l'ensemble plus après je vais vers les détails donc vous savez que j'ai un ordre voilà alors donc maintenant on va un peu clarifier tout ça parce qu'au départ on part de quelque chose de confus et après les choses se clarifient alors donc que donc que donc que donc que là ben j'ai fait tous les travaillé tous les troncs en deuxième passe donc je vais passer à cette partie là et cette partie là je crois que c'est en deuxième passe voilà les fougères attendez je vais quand même faire une exception je vais sortir un petit un petit pinceau comme ça pour faire les les fougères la végétation et tout dans les sous-bois parce que je cherchais je cherchais le mot tout à l'heure c'est ça peut-être un peu de lichen non de la mousse un peu sur les troncs d'arbres aussi rapidement ça peut être intéressant sur certains on donc ça reste assez une lumière assez diffuse aussi on va aller un peu plus loin là donc après on joue aussi sur la perspective atmosphérique en second plan vous allez voir comment je vais faire alors j'ai bien sûr encore une fois ceux qui me connaissent et qui suivent mes formations vous savez que j'ai différents pinceaux qui servent chacun à faire différents effets donc ce soir je vous ai montré un des effets de peinture appliquée par exemple pour faire un tronc un tronc d'arbre vous utiliserez un pinceau qui est plutôt plat comme ça et pour faire de la végétation comme ça je vais utiliser un espèce de petit pinceau éventail et je vais tapoter voyez par exemple là je vais faire une fougère rapidement comme ça je vais vous montrer comment je fais je prends ce pinceau déjà je vais je vais le mouiller un petit peu tremper un peu les soies ensuite je prends du verre alors le verre de je me rappelle déjà plus le nom le verre de hocker c'est ça verre de hocker et voilà alors faut pas trop en mettre bien sûr et une pointe de d'ocre jaune j'espère que la démo va fonctionner parce que des fois la démo sa foire non là ça va fonctionner vous voyez et je vais essayer de faire un effet comme ça vous voyez voilà mais je rentre pas trop dans les détails ce soir puisque j'ai vraiment envie de faire une composition générale dans l'ensemble un truc un peu fait à la va vite quoi pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose en deux heures par jour voilà on peut peindre un tableau en deux heures par jour en faisant des petites choses très simples voilà donc pas essayer de faire des choses compliquées mais là plutôt faire des choses simples alors là je vais revenir j'ai fait un peu la prairie la végétation je sais pas comment on appelle ça attendez peut-être je vais rajouter quelques petites pointes de blanc des petits rots de blanc au fond vous voyez pour déjà commencer à faire un semblant de perspective atmosphérique voilà alors la perspective atmosphérique c'est quoi c'est plus plus vous regardez loin vers l'horizon bas plus les couleurs cercles r6 et ça donne un effet de profondeur ça en plus de la perspective donc qu'on appelle linéaire et géométrique voilà alors donc 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 nous allons par de temps en temps je regarde de votre côté parce que en fait c'est une sur le ça fait un écran et je peux voir aussi la toile que je réalise à comme ça directement pour savoir ce qu'il ya à corriger voilà alors ben maintenant je vais je vais commencer je vais continuer à faire des troncs on d'arbre un petit peu on va rentrer dans les détails maintenant alors bien sûr je ne vous garantis pas que c'est un chef d'oeuvre ce sera le chef d'oeuvre du siècle la plus belle peinture que j'aurai réalisée mais ce sera simplement pour vous montrer que c'est on peut faire un exercice très simple et obtenir des effets à rapidement voilà ok donc on va peut-être faire encore quelques troncs d'arbre au fond un peu avec du gris de peigne et du blanc avant de les fondre avec la brume et vous allez voir comment je vais faire la brume et ça c'est tout à la fin donc là je vais terminer un peu mon sous bois je vais attendre que ça sèche donc là je ne veux pas un petit peu quelques petits détails pardon je vais attendre que ça sèche et vous pourrez me poser toutes vos questions dans le champ des commentaires et j'y répondrai donc voilà 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 ok alors ça effectivement par contre on dirait à certains endroits enfin c'est pas grave il manque on peut les reprendre à chaque fois le truc c'est jamais commencé par les couleurs les plus foncées sauf là bien sûr puisque j'ai fait des troncs d'arbre et les finalement les ces troncs d'arbre c'est ce qui va rythmer le tableau c'est pour ça que j'ai mis cet élément en premier oui c'est ce qui rythme et c'est ce qui donne le thème de la toile pour ça que j'ai fait en premier alors donc que maintenant on va faire un petit peu ouais le fond il fait là je me suis trompé sur certaines couleurs on aurait dit que c'était un peu un bouleau et c'est pour ça que ça fait un petit peu plus blanc bon bon alors au fond voilà des petits peu des ouais voilà c'est ça faut pas que ça chargé trop non plus la composition faut savoir s'arrêter à temps donc voilà alors si vous avez des questions bah c'est le moment de me les poser parce que je vais attendre que ça sèche un peu attendez juste un instant je fais je vais compléter un tronc d'arbre qui au fond voilà et je réponds à vos questions dans quelques 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 instants voilà alors que donc que donc que donc que donc un petit banc là alors voilà faut vraiment arriver à tout compléter aussi voilà alors ça se trouve que c'est un thème assez intéressant à faire quoi bon c'est très simple c'est très simple et voilà donc il y a des conneries que je regarde enfin je vois qu'il y a des trucs qui sont pas terribles que j'apprécie pas trop alors des fois je corrige certaines choses comme ça donc ça c'est bon c'est derrière que ça déconne et puis après je reprends vos questions c'est parce que j'ai vu quelques défauts en dernière minute et le temps que je prenne donc là vous allez me poser toutes vos questions je vais y répondre et je continuerai à un peu analyser mon tableau en même temps pour l'améliorer quoi donc ça pourquoi c'est vert je ne sais plus oui ça bouche l'espace ça ça va c'est pas terrible donc voyez ça je l'avais pas vu en dernière minute donc je vais le retravailler c'est pas terrible alors attendez je vais essayer de mettre ça ici il doit d'avoir de la place donc voilà je veux faire une espèce d'ambiance tout sain aussi en même temps ce sera de saison voilà alors bon ben je vais pouvoir poser vos questions vous allez pouvoir poser vos questions hop on dit ça on dit ça on dit ça mais voilà je continue à peindre parce que je vois des défauts donc je m'empresse de les corriger voilà alors donc voilà je vais répondre à vos questions alors allez-y donc je sais qu'il y a un certain décalage donc je vais attendre quelques instants donc pour récapituler alors déjà pour ceux qui viennent de nous rejoindre je peins alors j'ai fait une petite maquette cette semaine donc je peins c'est dans le thème du sous-bois donc je le fais en plusieurs passes donc là il y aura des choses encore à retravailler bien sûr puisque c'est pas terminé mais je prends une pause parce que je vais revenir après pour le reglaçage mais pour le reglaçage je dois attendre voilà je dois attendre que ça soit sec donc c'est pour ça que là je vais faire une pause de 5-10 minutes où je peux répondre à toutes vos questions alors n'hésitez pas mettez-le dans le champ des commentaires ci-dessous alors bien sûr je peux répondre à vos questions dans le domaine de la peinture bien sûr bon bah pas de questions moi ça me permet de regarder en fait finalement ça fait un écran donc ça me fait un miroir aussi et euh bah je vois ce qu'il y a à corriger parce que c'est peut-être parce qu'on voit pas les commentaires mais je sais pas n'hésitez pas à mettre dans le champ des commentaires ci-dessous alors bonsoir à l'oulette qui vient de nous rejoindre bonsoir alors est-ce que vous avez des questions sur des techniques de peinture sur euh bah plein d'autres choses je sais pas mais euh comme ça je peux vous répondre maintenant et après je passe au glacis voilà tout est clair bon donc alors je crains que ça soit pas sec ah bah si c'est sec donc là euh j'ai fait les sous bois alors comment j'ai commencé cette toile alors bien sûr vous verrez euh le replay certainement alors euh donc alors bonsoir l'oulette oui donc je disais j'ai commencé à faire les les troncs tac 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 et comme ça de manière euh parce qu'au final ça doit la toile elle doit être comme ça vous voyez voilà et euh donc j'ai mis des troncs comme ça clac clac avec un spalter avec des couleurs sombres bon euh euh donc euh quelqu'un m'a dit que euh finalement c'est euh c'est euh c'est pas forcément la la bonne technique et puis une autre qui m'a dit pourquoi je faisais ça alors c'est tout simplement parce que déjà euh je crée la composition parce que ce qui donnera voilà 80% euh du résultat c'est ces troncs d'arbres vous les placez comme ça de manière homogène pof c'est assez grossièrement fait d'ailleurs euh là je m'en aperçois hein en visée directe il y a des choses que je vois pas et là je vois que c'est très grossier euh bonsoir est-ce que les arbres du fond ont la même teinte que ceux du premier plan pour l'instant oui 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 et oui et après je vais passer un glacis ça va faire ça donc du coup euh euh ce glacis va vous permettre d'avoir cette perspective atmosphérique et de faire rentrer ces troncs d'arbres dans le fond voilà euh donc euh euh je le fais juste après le temps que ça sèche un peu donc euh voilà euh en attendant que je prends toutes vos questions alors donc vous voyez que j'ai euh finalement pour construire un tableau il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs techniques et parce que il y a plusieurs cas de figure donc euh par exemple si vous faites un je sais pas moi un paysage on va dire l'exemple euh le paysage d'un champ alors effectivement là tu commences à faire le ciel tu commences à faire le ciel après tu commences à faire le paysage euh c'est à dire la ligne ce qu'il y a sur la ligne le ciel déjà ce qu'il y a sur la ligne d'horizon pardon et après tu redescends tu vois euh t'as cette technique là quand t'es dans un cas de figure comme ça euh c'est beaucoup plus simple de commencer par les troncs d'arbres donc tu peux les mettre tous au même plan comme j'ai fait là à peu près de la même couleur et après en deuxième temps euh tu reviens avec un reglaçage et euh tu mets des couleurs plus claires au fond donc du coup si tu passes de ça ce résultat là je sais c'est pas trop bien peint hein j'ai fait vraiment vite fait avec euh la contrainte en plus j'avais une contrainte de 4 pinceaux pas plus je me suis autorisé 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 à utiliser un cinquième pinceau pour faire quelques effets genre des fougères des choses comme ça mais en gros je pars avec une base de 4 pinceaux comme ça et donc c'est assez limité donc j'ai commencé à peindre les troncs d'arbres à peu près de la même couleur pas comme s'ils étaient au même plan puisque je les ai déjà distingués euh donc tu vois il y a un tronc là là il y a un tronc on a déjà un peu un peu une perspective géométrique mais après tu vas voir qu'après le glacis ça va s'accentuer ça va donner ça voilà alors donc le temps que je parle alors si vous avez encore 2-3 questions je les prends et après je vais pouvoir continuer mon tableau et le terminer voilà parce que je vais pas m'attarder là-dessus euh quitte à le reprendre euh plus tard ou euh je sais pas de toute façon c'était pas pour faire un l'objectif c'était pas de faire un chef-d'oeuvre ce soir donc c'était simplement de vous montrer une technique parmi euh beaucoup de techniques voilà mais j'aurai l'occasion de refaire plusieurs lives euh puisque je vais euh je vais aborder différents thèmes dans les différents jours et les différentes semaines qui vont venir donc euh voilà euh là c'est le premier donc c'est un peu pour moi euh c'est un exercice d'échauffement déjà voilà alors euh je vois qu'il y a pas tellement de questions donc je vais pouvoir continuer c'est parti alors donc 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 voilà alors le glacis maintenant le glacis roulement de tambour ceux qui partent ils perdent environ 80% de 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 l'effet hein c'est à dire que là je vais donner cette touche finale qui va donner cette impression de profondeur et donc du coup je vais utiliser un glacis alors euh pour le mélanger je vais pas le mettre sur la palette parce que je risque de de faire polluer certaines couleurs comme tout à l'heure j'ai eu un espèce de vert dans le fond c'était pas terrible du tout donc je vais euh prendre ça ça c'est sec hein je vous rassure et pour faire ce glacis je vais prendre du blanc blanc voilà du blanc et une pointe de bleu comme ça voilà et on va mélanger et euh on va euh voilà ça va être parti donc euh voilà un glacis ça doit être une peinture un peu semi-transparente bon assez liquide donc je mets un peu d'eau je rajoute de l'eau vous voyez et donc on va commencer par le fond voilà c'est ça voilà on va commencer par le fond alors bien sûr c'est deux c'est les premiers troncs d'arbre celui-là celui qui est vraiment au premier plan d'ailleurs on va le retravailler on le voit pas bien celui-là celui-là ce tronc d'arbre là ces troncs d'arbre là comme ils sont vraiment euh au premier plan bah je vais pas je vais pas mettre de glacis dessus je mets seulement un glacis au fond là un glacis un peu moins intense et euh voilà on va voilà on va euh là on en remettra un plus et voilà alors c'est tout con en fait c'est l'effet le plus simple à réaliser alors vous voyez déjà là il commence à y avoir un peu une profondeur qui se crée et voilà donc on a déjà un truc qui est sympa ouais mais faudra euh accentuer ça vous savez vraiment faut vraiment avoir j'arrive à restituer un effet brouillard euh on va en mettre un petit peu là un peu rapidement un peu rapidement et voilà euh déjà on a un petit effet assez sympa mais enfin bon je suis pas 100% emballé donc on va voilà je vais alors ça c'est pour estomper c'est ce qu'on appelle un un balai blaireau alors pareil je ferai un cours spécial sur euh bah sur les pinceaux quoi les différents pinceaux que les différentes soies les différentes natures de soies vous aurez l'occasion de voir ça dans les prochaines semaines donc là ça fait un moment que j'ai pas fait de live donc je m'échauffe un peu vous voyez euh donc j'ai plus l'habitude euh je suis un peu devenu un peu taciturne dans l'atelier voilà donc là j'ai fait mon premier effet donc je vais retravailler un peu euh 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 ça va les donc le premier plan là je vais revenir un peu sur les troncs d'art peut-être la végétation aussi les voilà ça va améliorer aussi un peu quoi la composition alors bah maintenant on va on a les on a mis le premier glacis on va encore accentuer un peu et après je vais donner une ouais une ambiance un peu un peu meilleure quoi il faudra quand même un tension un peu plus fin bon ouais et c'est aussi un peu pour jouer sur ce côté flou parce que c'est aussi intéressant de rajouter quelque chose vous voyez vous avez fait un premier plan de mettre euh... de peindre quelque chose derrière au second plan au second plan enfin je sais pas je m'explique très mal ce soir mais en gros c'est aussi intéressant de faire comme ça c'est à dire commencer par par exemple faire des troncs et après jouer vous voyez sur euh... euh... le comment... retravailler aussi au fond après c'est une technique sympa je trouve que c'est une technique sympa c'est une technique hein c'est une technique vous voyez c'est on va revenir sur les premiers troncs d'arbres qui sont pas terribles 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 c'est pas fameux tout ça donc j'ai vu on peut faire aussi des la mousse sur les troncs d'arbres donc je vais faire ça je vais m'amuser à faire ça la mousse ou du lierre peut-être intéressant ça et un peu du lichen un peu alors on a des problèmes Françoise qui doit avoir des problèmes de connexion qui vient de chez elle puisqu'elle dit je suis bloqué j'en entends plus rien tempête importante au Portugal je vois une photo statique oui à mon avis ça vient de chez vous alors pour savoir si tout se passe bien pouvez vous me dire dans le champ des commentaires ci dessous si vous avez du son et de l'image s'il vous plaît pour que je sache vraiment si ça vient de chez Françoise ou si ça vient de chez moi et ça vient de chez Françoise et ça vient de chez Françoise on a aussi du gui des fois dans les arbres alors pour F tout fonctionne pour Michel tout fonctionne oui malheureusement Françoise ça vient de chez toi et je pense que c'est à cause de la tempête donc on rassure-toi bon après tu pourras revoir le direct quand ça sera passé peut-être une couleur qui est pas terrible alors Françoise Françoise Sablette oui mais par moment il faut que je touche l'écran pour que ça redémarre donc c'est peut-être qu'il y a un bug aussi chez moi je sais que parce que pendant plus d'une semaine j'ai eu plein d'ennuis techniques donc alors j'ai surtout aussi des ennuis techniques pour la délivrabilité des emails donc j'ai envoyé à plusieurs reprises des emails mais vous ne l'avez pas reçu puisque je pouvais pas envoyer d'email tout simplement et c'est revenu à l'heure normale en principe ça je retesterai dans la semaine qui vient je vais faire pas un boulot c'est plus sympa comme ça ou pas ? oui ça se détache un peu plus donc je vais bientôt quand même avoir terminé je vais remettre un deuxième glacis après donc on aura fini bientôt c'est une toile sans prétention bien sûr puisque c'est vraiment l'objectif de ce soir c'était de de faire une peinture en à peine deux heures quoi ça va faire peut-être même pour une heure que j'ai commencé alors une heure ou plus quand même mais ça fait pas beaucoup de temps quoi après c'est mieux ça je vais aussi mettre de la mousse un peu et puis je vais bientôt m'arrêter donc alors attendez peut-être les trous derrière ils sont pas beaux comme ça on va les améliorer ouais ouais c'est c'était mieux ça un autre et celui-là on va améliorer celui-là ah oui le vent et la tempête oui c'est ça c'est le réseau et voilà donc ça donne une certaine ambiance à ce paysage-là j'ai peut-être amélioré ça c'est pas terrible il faut utiliser peut-être un peu de verre ouais si ouais c'est ça pour faire un petit brossage à sec avec du verre ah oui Eve j'aime bien cet effet de profondeur ouais tu vois et tu peux le réaliser vraiment c'est très 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 simple à mettre en place quoi ça donne une ambiance du tonnerre quoi un truc que je dirais même de saison et ça je vais accentuer tu vois parce que j'ai encore passé un glacis tu vois encore plus en profondeur donc du coup ça va accentuer cet effet de profondeur euh C'est parti. C'est mieux là un peu. Bon, donc on va pouvoir passer bientôt à notre glacis. Ça fait un peu fade. Donc je vais mettre un autre glacis. Alors regardez, un glacis, c'est une peinture très diluée. Là, vous voyez, je vais en faire un sur le pont parce que je trouve que c'est un peu trop fade. Donc je vais mettre un glacis terre d'ombre. Donc c'est une peinture très diluée qui est transparente. Et hop, vous voyez, voilà. Ça donne un peu plus de chaleur à la teinte. Voilà. Donc ensuite, là, on va peut-être encore mettre un peu de la mousse, du lichen aussi. Quelques détails comme ça. Puis après, on va finir par le fond. Voilà. Et là, finalement, je m'émancipe, progressivement, je m'émancipe du modèle. Et ça donne, c'est plus du tout la même composition. Enfin, c'est dans le même esprit, mais c'est plus la même composition. Voilà. Donc vous pouvez multiplier ça à volonté, ce motif-là, et vous n'obtiendrez jamais le même résultat. Donc du coup, ça fait toujours une nouvelle toile. Je trouve ça assez intéressant de peindre ça. Donc à la limite, je pourrais reprendre ce thème un jour. Et puis refaire encore, et puis faire des variations sur le même sujet. Voilà. Alors là, maintenant, encore un petit peu ça. Et puis on va finir pour aujourd'hui, bientôt. On va voir terminer la séance, puisque le mot à la toile, elle se termine. Donc ça va se terminer. Et je ferai d'autres lives, comme ça. C'est que le début, je vais recommencer à faire des lives. Parce que bon, ça faisait quelques temps que je n'en avais pas fait. Donc il y a un mois environ, j'ai fait une séance de critique artistique. Mais c'est tout. Par contre, j'ai beaucoup peint ces derniers temps. Mais je n'ai pas tellement montré ce que je faisais. Donc voilà. J'ai été surtout occupé dans l'atelier. Donc du coup, j'ai aussi eu des problèmes en voie d'email. Donc vous n'avez pas tellement reçu de courrier. Mais tout s'est arrangé. Et donc, tout va reprendre. Voilà. Alors, donc, c'est aussi important d'avoir, quand vous peignez, de prendre ce moment pour vous. Vraiment, la peinture, c'est un moment privilégié entre vous et le tableau et votre sujet. C'est là où on peut. Alors, pour avoir cet effet de lointain, Ève, tu suis exactement la même recette que j'ai suivie. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par peindre les troncs, tu vois. Enfin, si tu n'étais pas là au début, tu regarderas le replay. Donc, tu peins les troncs. Tu vas du général au particulier. C'est-à-dire que tu commences à faire grossièrement avec un spalter des troncs. Des lignes verticales, horizontales. Des lignes horizontales, comme ça. Un petit peu mis aléatoirement, comme ça. Ensuite, tu fais une prairie. Et tout le secret, donc tu as la perspective linéaire, mais tu as aussi la perspective atmosphérique. Et tout le secret, c'est que plus c'est loin, en fait, plus c'est clair. Voilà. Et donc là, je vais repasser, tu vois, pour accentuer encore cet effet de profondeur. Je vais repasser un autre glacis à certains endroits. Donc, par contre, je ne sais plus ce que je vais faire là. Ah oui, c'est ça. Je voulais travailler ces zones-là un petit peu. Prendre un peu plus net les troncs d'arbre, derrière. C'est un peu trop net, là. Ça va prendre. Il faut du bleu. Voilà. Vous voyez, c'est parce que ce n'est pas encore assez bien précis. Il faudra peut-être prendre un peu plus de temps pour faire des belles choses. Voilà. Donc, pour avoir cet effet de lointain, là, je vais l'accentuer, tu vois. Voilà. Oui, c'est ça. OK. Bon, on va terminer. Peut-être que là, ça fait bizarre. Il faudra que je mette un petit rond tout au fond, là. Un truc très clair, mais tu vois. Comme ça, ça fait bizarre. Voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça. Oui. C'est mieux que ça. Voilà. Donc, on va... Voilà. Pareil, je vais encore faire le dernier glacis. Et ensuite, je vais vous laisser pour ce soir. Donc, je regarde si c'est bien sec. Ah ben, on peut le faire maintenant, éventuellement. Voilà. Donc, Ève, je vais vers le dernier glacis, qui va donc encore accentuer cet effet de profondeur. Alors, là, je nettoie un peu le pinceau pour ne pas avoir de la merdouille. Et le glacis. Alors, déjà, je vais te donner la recette et l'ingrédient pour faire ce glacis et fondre. Tu vas prendre du blanc, du blanc de titane, tu vois. Tu vas prendre du blanc de titane et une pointe de bleu. Là, je vais encore accentuer un peu plus le fond, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais aller me coucher et aller dormir. Et je reprendrai un live, peut-être, dans le courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore les dates. De toute façon, je vous l'indiquerai dans la semaine, quand je ferai un live. Je pense que dans le courant de la semaine, je ferai un live. C'est sûr. Alors, voilà. Tu vois, tu mélanges bien. Blanc. Tu fais... Tu t'assures d'avoir une peinture très transparente. Il y a de la merde dans le pinceau, là. Je vais le nettoyer. Ce n'est pas sérieux. Hop. Voilà. Et tu fais une peinture très transparente. Tu vois, c'est ça. C'est l'idée qu'on ait une transparence. Donc, euh... Et, par exemple, là, je vais le mettre dans les... Vraiment le lointain, ici. Tiens, je vais en mettre là. Alors là, c'est un peu trop, tu vois. C'est trop marqué. Alors, attends. On va peut-être étaler. Tu vois, c'est trop marqué, là. Enfin, en même temps, là, c'est vraiment la purée de peau, là. Le vrai brouillard. Tu vois, voilà. Alors, pour estomper, tu peux utiliser un... Soit un pinceau éventail, comme ça. Et, euh... Hop. On va estomper, tu vois. Puis, à la fin, un petit coup de balai blaireau. Là, c'est sec, par contre. Attends. Par contre, l'idée, c'était d'enlever un peu de glacis, parce qu'on avait trop, là, tu vois. Et de le transporter ailleurs. Là, tu vois, il y en a trop, là. C'est pas... Alors là, on est en... On va faire de la purée de poids, tout à l'heure. On va en mettre là, tiens. Ici. Là, parce que là, c'est un peu trop net, là, pour moi. Et, voilà. Donc, euh... Sur un tronc sur deux, tu gardes vraiment les troncs du premier plan, tu vois. Très net. Et puis, ceux d'arrière-plan, comme ça, très flou. Alors, attends. Parce que, euh... Il faut que j'en enlève du glacis, là. J'ai fait une bêtise, mais à coup de pas, désolé. Donc, je vais prendre l'autre, voilà. Je prends les éventails. Je vais mettre un peu d'eau, pour enlever... Enlever du glacis, quoi. Voilà. Et le répartir ailleurs, un peu mieux, quoi. Voilà. Et on va avoir terminé pour aujourd'hui, hein. On va en mettre là, par exemple, tiens. Voilà. On va en mettre là. Et voilà, avec, par exemple, un... Un pinceau très simple, vous pouvez faire des effets qui sont vraiment très bien. Voilà. Alors, par contre, il y a un petit problème. Ah, attends. Il va falloir en mettre... On en prend de là, on va dire. Puis on en met là, parce que là, il y en a pour... Ça va pour ça. Attends, on va en mettre celui que j'ai fait. Voilà. Et voilà. Alors, par contre, là, je me retrouve avec de la merdouille partout. Donc, quand c'est comme ça, on va estomper avec un balai. Le balai blaireau, il est où ? Ah, le voilà. Et au final, voilà, tu estompes avec un balai blaireau. Et après, on ne touche plus au tableau. On le laisse comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas en combien de temps j'ai réalisé ça. Peut-être en petite heure. Mais avec une petite heure de peinture, une ou deux heures, tu peux faire déjà des trucs assez sympas, quoi. Donc là, je finis avec quelques retouches. Et puis, on aura terminé pour ce soir. Voilà, il y a des endroits qui font... Je vais la retravailler un peu, là. En principe, on va être bon, là. On va être bon pour ce soir. Et là, on va être bon. Alors voilà, bon ben, il n'y a pas trop de trucs qui me choquent. Donc voilà, c'est terminé pour ce soir. Donc vous avez eu la démonstration en direct ce soir d'une des multiples techniques de peinture que j'ai appris au fil des années et finalement que je transmets maintenant. Alors voilà, donc j'ai réussi à faire quelque chose qui est pas mal en deux heures grâce à quelques effets de peinture très simples. Donc petit récapitulatif, j'ai réalisé un paysage comme ça de sous-bois. Alors, donc c'était le thème, donc j'ai repris ce sujet-là, mais au fur et à mesure, finalement, le sujet a évolué, a changé un peu. Et donc, à partir d'une technique, de cette technique-là, je vous ai montré aussi que je peux produire, et vous pouvez aussi produire, de nombreuses variations sur un même sujet. Donc ce soir, nous avons vu comment on peint un sous-bois. Donc là, la technique, l'astuce, disons, de ce soir à retenir, c'est que contrairement aux techniques que vous avez l'habitude d'apprendre et de voir, c'est-à-dire commencer par les fonds, faire, je ne sais pas, par exemple l'horizon et avoir une progression comme ça, la progression-là était tout à fait différente, puisqu'on a commencé à tirer avec un spalter, un spalter ou un pinceau carré, du moins un pinceau comme ça, plat et carré. On a commencé, vous avez commencé, ou j'ai commencé, enfin, ça dépend si vous le faites aussi, et bien, on a commencé à peindre des troncs d'arbre comme ça, donc les troncs d'arbre, on a fait des lignes comme ça, verticales, un peu aléatoirement, sur le même plan, enfin, sur le même plan, pas tout à fait, puisqu'on a gardé un peu cette idée de perspective géométrique, donc vous voyez que ce tronc-là n'est pas au même plan que celui-là, donc on a déjà aussi une petite composition avec un petit peu d'une perspective, et ensuite, donc, on avait peint ça sur le même plan. Ensuite, j'ai peint les sous-bois comme ça, donc la végétation, tout ce qu'il peut y avoir, les feuilles mortes, ce qui fait jaune un peu, les feuilles mortes, les fougères, etc., etc., et ensuite, j'ai passé le glacis qui a fait toute la différence, donc, je vous ai montré une technique pour rendre la perspective atmosphérique. Alors, voilà, donc, voilà ce qu'on peut faire en deux heures environ, donc, en faisant des choses vraiment très simples, tronc d'arbre, etc., etc., et à la fin, on fait cette perspective atmosphérique, donc technique du sous-mato. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je sais, parfois, ce n'est pas forcément facile, parce que vous avez tout un tas de sources de distraction à l'extérieur, mais aussi, parfois, des problèmes techniques, comme des problèmes de connexion, etc., etc., et aussi, plein d'autres choses. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et encore une fois, je vous remercie. Vous avez été nombreux. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis, donc, bonsoir. Alors, je dis bonsoir à Ève, à Megny, merci de m'avoir suivi, à Jackie, que je remercie aussi de m'avoir suivi, à Françoise, à Françoise Lelay, à Françoise Sablette, à Michel Mi, à Muriel Garcia, à Loulette Michel, à Ève, Ève, j'ai revu aussi, Muriel, à Bénédicte, Bénédicte Force, à Emma Juste, à Elle Martienne, à Jackie, à Martine Golle, à... vous avez été vraiment nombreux, nombreux ce soir, à Stéphanie Catherine Révello, je ne sais pas si c'est ça, ou Révello, Stéphanie Catherine Révello, Révello, à Stéphane Grandmanche, et Sabiazo, et encore plein d'autres personnes que je n'ai pas encore vues. Et je vous remercie du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live, certainement dans le courant de la semaine prochaine. et je vous donnerai encore une nouvelle technique de peinture. Allez, passez une excellente soirée et un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.